Donc on se retrouve avec Ryan Jabri qui a fait top 8 à l'YCS Milan donc bonjour ouais j'ai fait top 8 à l'YCS Milan j'ai fait 9-2 en ronde j'ai perdu juste contre le thunder qui a fait top 8 et un salam après en top 32 j'ai perdu enfin non top 32 je gagne contre un orcus pur et en top 16 je gagne contre un orcus miroir et en top 8 je perds contre SS à la 3 impossible à gagner il me fait 3 engage du coup voilà je vais passer au deck j'ai joué 3 harps, 2 nightmare, 2 squelettes, un world end et un gizmec pour les ratios de squelettes c'est obligatoire parce que des fois elle est en main et des fois on peut le bannir avec gizmec du coup on est obligé d'en jouer 2, 2 nightmare c'est suffisant vraiment faut enfin je trouve qu'il faut pas en jouer 3 c'est vraiment suffisant 2 surtout que je joue que 2 return et au final ça fait moins briques de jouer 2 nightmare et 2 return que 3 et 3 je trouve et après voilà après le reste c'est classique gizmec lamec gizmec lamec après je joue 3 maté un greffeur un arma c'est les normal summon du deck c'est vraiment classique juste 3 maté ça me faisait c'était juste j'étais plus confiant parce que j'avais vraiment une norme en plus dans mon deck il y en a beaucoup qui n'en jouent que 2 moi je trouve que 3 c'est vraiment important surtout que maté c'est vraiment un monstre qui prend une end trap qui qui battle et derrière qui draw 1 donc ça fait vraiment un plus 1 donc du coup je l'aime vraiment beaucoup ensuite en end trap je joue 3 fanta 3 âge 2 school meister et 2 de décro j'ai beaucoup hésité à jouer que 2 fanta mais au final j'ai préféré en jouer 3 parce que juste après l'YCS passe adhéna il y a eu l'engin SS dans l'horcus donc qui a permis au deck de s'envoler et du coup bah fantasmé il était trop fort dans cette optique et surtout il est trop fort contre le miroir quand le mec qui fait la loupe mascarina et bah t'attends juste la mascarina et tu fais fantasmé et du coup ça fait enfin c'est trop fort en fait et sinon je voulais je voulais remplacer par un troisième school meister parce que school meister je trouve ça incroyable c'est en miroir orcus c'est comme si c'était une hache au final elle annule tout et c'est vraiment vraiment très fort du coup voilà mais ouais sinon 3 fantasmé c'est le meilleur ratio en magie jouer bah du coup l'on a déjà une SS 3 1 1 1 1 faut vraiment jouer afterburner contre les decks rogue contre les trous draco les subterrors tout ça même contre les SS c'est vraiment très fort et faut pas je trouve qu'il faut pas jouer deux shares canon parce que comme ça au moins ça fait quand une phase avec une shizuku ou quelque chose comme ça t'as pas besoin d'aller chercher une deuxième share canon honnêtement et juste afterburn ouais trop forte du coup voilà jouer 3 allure la meilleure carte du deck vraiment vraiment c'est la meilleure carte du deck ensuite il y a les deux one off renfort et foolish au final les mp orcus c'est deux returns une babel et une crescendo neftis il faut jouer deux returns t'as vraiment raison c'est vraiment la meilleure carte du deck mais il faut la résoudre qu'une fois il faut pas draw return avec return c'est pour ça qu'il faut en jouer que deux ensuite l'extra jouer trois galatées à la longueur c'est classique un borel sword en 0 boros c'est l'une des meilleures cartes de l'extra honnêtement ensuite un trisbania une unicorn un phoenix et une mascarina c'est aussi classique juste trisbania j'ai préféré à topo parce que il gère les mp tout simplement il est trop trop fort et j'ai pas la place de jouer topologique bomber du coup voilà ensuite ça c'est la petite tech clara et rouge cas je la joue parce que ça me fait en fait c'est une carte qui permet d'avoir plusieurs normal semaine qui font le combo en fait donc normalement on en joue quatre même cinq avec le renfort et au final avec juste les trois arpes en plus ça fait ça fait normal semaine même phase 2 ligne pour clara et rouge cas effet de harpe et ça fait toute la loupe du coup j'ai trouvé ça vraiment cool je l'ai joué je l'ai beaucoup joué à pasadena m'a beaucoup servi après la danse ycs un peu moins mais du coup voilà je l'aime toujours bien et après faut jouer une kagari t'es obligé et une shizuku vraiment lucas joue là elle est vraiment trop forte la shizuku elle permet de juste tout simplement elle permet de quand tu prends une entrape sur un mathématicien sur un orcus dans le cimetière au moins tu peux faire shizuku fin de tour et avoir deux engage pour le tour d'après il est explosé le mec c'est vraiment trop fort et après le side j'ai joué trois lancers à deux pancras de nibiru ça c'est contre les salam et ça c'est contre les decks mp après j'ai joué trois twin twister trois dark couleurs no more et de call by dark couleurs no more elle m'a servi une seule fois dans le tournoi parce qu'il n'y avait pas assez de combos j'ai respecté beaucoup mais au final il n'avait pas du tout du coup voilà maintenant je pense avec le recul j'aurai joué un troisième call by et de evan lee parce que de evan lee c'est très très fort contre les deck mp et c'est fort contre le miroir même si on prend lancé à et call by c'est trop fort quand t'es premier en fait tu prends tu prends pas les lancé à les haches les school minister tout ça ok des remerciements à faire donc bah remercions à l'équipe du 7 7 ils se reconnaîtront à la team bcp le sang et orson caisse boutique s'il te plait va me chercher une bouteille d'eau non mais sinon voilà remerciement à tous les français qui étaient à milan vraiment c'était cool c'était un très très bon ycs et voilà après à la prochaine